Cours publics organisés en Sorbonne par le Murs, mercredi 17 décembre 1980. Yanis Xenakis, architecte et compositeur de musique, va traiter le sujet suivant. Le langage musical est-il un langage ? Tout d'abord, je dois vous dire que je ne suis pas un spécialiste de la linguistique, mais que le problème des filiations entre musique et langage sont devenus relativement importants, surtout du côté des musiciens qui se sont avancés beaucoup plus que les linguistes, à faire des rapprochements excessifs. Alors, j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis mis à lire pas mal de documents. Je ne suis pas ici en position de vous faire une sorte de somme définitive, naturellement. C'est simplement certaines remarques que j'ai pu faire en faisant des comparaisons dans les deux domaines. Et tout d'abord, je vais commencer par deux citations. Je peux vous demander si vous m'entendez clairement au fond de la salle. Non ? Oui, merci. Alors, dans une conférence récente à Stanford University, Noam Chomsky se demandait si, en toute rigueur, la musique était un langage. Il a tout de suite répondu en disant que tout dépendait des termes propres de référence et que, en dernière analyse, il ne s'agissait que d'une formule de rhétorique sans issue. Intéressance. Deuxième point. Deuxième citation de Romand Jacobson. Mais, en général, le plus significatif en musique, contrairement au langage, c'est le système tonal pour lui-même, souligné par moi, pour lui-même. Le système qui est inséparablement lié à la vision du monde. Ça, c'est une phrase que je ne comprends pas très bien. Mais je comprends assez bien que le système tonal, pour lui-même, j'insiste, je reviendrai là-dessus plus tard, est important. Le fait est que les deux personnages, qui sont des grands spécialistes de la linguistique naturellement, créateurs, avaient des idées sur la musique que j'ignore. Je ne sais pas de quelle musique il parle. Visiblement, Jacobson parle de la musique tonale, mais la musique de, la référence de Chomsky ne parle pas de quelle musique il s'agissait. Alors, je vais essayer de faire ces comparaisons. Prenons d'abord un langage qui est composé, pour commencer, par un alphabet phonétique. Il s'agit bien de langage et non pas d'écriture. Donc, en gros, un langage possède un alphabet phonétique, fait de phonèmes. Ensuite, il est composé d'éléments sonores qui s'appellent, ce sont des morphèmes, qui sont des combinaisons des éléments de l'alphabet et qui représentent des objets, des actions, des états, des concepts, etc. comme meubles, cours, courir, cours, malades, mathématiques, etc. D'autres éléments sonores, troisième position, d'autres éléments sonores qui viennent comme des transformations, qui sont adjointes, qui sont adjoints aux précédents, modifient parfois, et qui sont parfois ancrés très profondément dans les mots même, dans l'histoire et l'étymologie qui viennent donc du passé et qui modifient pour signifier les pluriels, les temps, les modes, les conditionnels. Par exemple, le meuble, avec un S, couré, pour le passé, mathématisable, ce sont des molécules phonétiques qu'on ajoute au niveau précédent. Ensuite, il y a d'autres éléments sonores qui relient les éléments précédents pour en faire des phrases, des concaténations. Paris est une ville magnifique. Notre-Dame a été blanchie. Ensuite, un autre niveau où il existe d'autres éléments pour en faire des concaténations avec des subordinations de phrases. Et finalement, il y a d'autres éléments pour des concaténations d'ordre plus élevé, les liaisons sont plus floues et par conséquent, les éléments sont plus vagues pour faire des paragraphes et finalement tout le discours. Il faut bien penser que le langage n'est pas seulement une phrase ou quelques phrases, mais c'est tout un... ça va parfois très très loin, naturellement. Je ne parle pas du langage poétique, ça c'est une autre histoire. Or, à mon avis, ce qui est important à souligner, c'est que tous ces niveaux doivent grammaticalement parlant être exprimés, dits de façon correcte. Alors, la question se pose, qui décide de la correction grammaticale d'une phrase ? Alors, je prends comme exemple, je vais l'écrire. Je ne peux pas bouger. Je ne sais pas si vous voyez clairement sur le tableau ce que j'ai écrit. Non ? Bon, ce n'est pas important. Si S1, alors S2. disjonctif. Voilà ce que j'ai écrit. Alors, grammaticalement, la première, si S1, alors S2, est correcte. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. La deuxième, si S1 ou S2, est incorrecte. Pourquoi ? Alors, j'ai trouvé trois raisons fondamentales vues du côté du musicien et de l'homme de la rue, naturellement. D'abord, une raison, c'est que je n'ai jamais entendu ou dit moi-même une telle phrase comme la deuxième. Sans forme trompante, bien sûr. Deuxième raison. Alors et OU n'ont pas la même signification, ne sont pas synonymes et OU ne cadrent pas avec SI. Tandis que alors cadre bien. Mais dire bien cadré signifie que le sens est correcte. Il me faut donc faire appel dans certains cas au niveau sémantique des mots, donc à un domaine au-dessus ou au-dehors de la grammaire, proprement dite. Sinon, je serai obligé de mémoriser toutes les phrases avec ALOR et avec OU, ce qui réduirait c'est la générativité. Troisième point, puis-je décréter que la deuxième phrase est correcte ? Moi, personnellement. Pourquoi pas ? Oui, je puis affirmer qu'elle tient debout et qu'elle signifie par exemple que S1 et S2 sont compatibles diachroniquement. Un exemple. Je peux vouloir dire aussi tout à fait autre chose. Mais alors, personne d'autre que moi ne comprendrait cette phrase. La première raison, celle du jamais entendu ou dit, n'est que partiellement valable, car elle ne dépend que de la fréquence d'occurrence d'une expression. Plus la fréquence est faible, moins sa grammaticalité est forte. comme lorsque dans l'évolution d'une langue, des expressions défectueuses s'étendent dans la langue pour remplacer des correctes. Les choses dont je vous parle, les choses que je vous dis. Je ne parle pas des régionalismes qui sont encore un autre cas. La deuxième raison, celle de la signification, ne tient pas à la grammaire, mais à la sémantique, à la signification des morphènes. Et finalement, la troisième est d'un ordre statistiquement sociologique. Les expressions de la noblesse sont passées dans la bourgeoisie et dans les classes plus pauvres ou autres et vice-versa. Et c'est ainsi, par exemple, que le français des normands est passé quelques siècles plus tard dans la langue du peuple britannique. Par exemple, dans la proclamation d'Henri V qui a été faite en Middle English, avant son invasion de la France en 1415, il y avait 30% de mots qui étaient français. Puis, dans la déclaration de l'indépendance américaine, il y avait 48% de mots indigènes et 42% de mots français avec 9% de mots latins. Donc ça, c'est la statistique sociologique. Sans parler naturellement de modifications de structures syntaxiques. Dans ce cas-là, dans ce troisième cas, c'est le plus grand nombre qui décide la grammaticalité d'une phrase. Ceci rappelle le conseil donné par Socrate à Alcibiade qui lui demandait chez quel professeur aller pour apprendre le bon grec et Socrate de répondre que c'est à l'agora chez le peuple. À cette époque-là, la société athénienne était beaucoup plus homogène que ne sont aujourd'hui les sociétés, sans doute. Le plus grand nombre décide, cela est vrai en général, pour un lieu et pour une époque historique donnée. c'est ici que je tiens à observer que, à ma connaissance, toutes les théories linguistiques traitant de structures internes ou qui recherchent les invariants universels ont oublié que, comme les espèces, il y a évolution dans les phonotiques, dans la phonologie, dans les grammaires et les syntaxes qui pourraient apporter des éclaircissements inattendus bien plus profonds. Car il ne suffit pas d'étudier le développement du langage chez l'enfant, qui subit d'ailleurs un entraînement féroce, familial et social, et prétendre avec James Baldwin et Jean Piaget que l'enfant est plus vieux que tous les adultes et qu'il est antérieur à l'homme préhistorique. C'est comme ceux qui croient encore que la seule musique digne d'universalité est la musique tonale. Alors, maintenant, je vais essayer d'établir en parallèle avec la musique. Comment établir en parallèle avec la musique ? Examinons d'abord le corpus élémentaire. Les langues, les langages en général, travaillent sur les phonèmes, des phonèmes discrets en nombre fini qui constituent des morphèmes discrets, qui constituent des phrases discrètes, qui, etc. Le tout en concatédation temporelle, monolinaire ou monophonique. Une ligne. La musique, elle, travaille polyphoniquement et, en général, sur des éléments discrets, les notes élémentaires des instruments de l'orchestre, mais aussi, surtout depuis, la musique contemporaine, avec des éléments à variation continue. Par exemple, les glissendies des cordes ou des trombones, etc. Là, je voulais vous montrer des exemples sur le diapositive, mais essayez de vous imaginer des dessins, par exemple, faits avec des traits continus dans l'espace hauteur-temps, qui seraient, par exemple, joués par les cordes. Avec la musique électro-acoustique et celle faite sur ordinateur, l'aspect du continu temporel est amplifié à l'extrême et porte sur toutes les caractéristiques du son. Le timbre, la hauteur, l'intensité, densité, degrés d'ordre ou de désordre, rugosité, etc. C'est une première différenciation de grande taille, à mon avis, car il est impossible de réduire les combinaisons, les constructions à des concaténations d'éléments discrets pour amener le développement continu à une grammaire et syntaxe agissant sur du discret. Ce qui rejoint les remarques de René Thôme à propos du langage, de la musique et, en général, de la physique pour qui le discontinu procède du continu. Pour lui, c'est le continu qui est d'abord et ensuite le discontinu. C'est très intéressant. Je dis très intéressant parce qu'il y a l'opinion aussi inverse. Et historiquement, on peut dire que les deux, je ne sais pas qui a fait l'œuf, mais que les deux ont évolué d'une manière parallèle. La théorie des nombres avec la géométrie qui est dans le domaine continu. Passons à présent au niveau du morphème et du syntagme. En musique, ceci pourrait correspondre soit à un motif, c'est-à-dire un groupe de notes discrètes, soit à un son complexe de peu de durée, même s'il contient des variations continues de ces ingrédients. mais si l'on peut mettre en parallèle et en forçant un peu phonème et notes, l'équivalent des morphèmes et des syntagmes, des mots ou des motifs, par exemple, n'existe pas en musique. Car même un thème n'est pas un équivalent du mot. Il n'y a jamais eu de vocabulaire, de thème ou de motif. On aurait pu, dans ce cas-là, trouver dans les bibliothèques ou les librairies des dictionnaires musiques, langue française, par exemple. Ça n'existe pas. Passons ensuite au niveau de la phrase. Ici, nous sommes obligés de réellement distinguer les musiques en suivant les trois critères de grammaticalité énoncés précédemment. Si vous vous souvenez, c'est lesquels ? C'est le jamais entendu. Pas l'habitude. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'était la sémantique et le troisième critère, c'était la statistique sociologique. Il est évident que des musiques de certaines époques de l'évolution, exemple, la musique tonale des deux derniers siècles, semblent stables et dotées de règles assez précises d'orthographe qui séparent les formules correctes des non correctes. Dans ce cas, les trois critères sont valides et applicables, celui de la fréquence, celui de la sémantique et celui de la statistique sociale. Il est vrai que le critère de la sémantique est très flou en musique. Une même phrase tonale en dommageur peut être estimée héroïque ou même triste ou lassive, etc. Cette ambiguïté, cette polysémie de la phrase, même dans une culture musicale très stable, ne permet pas d'utiliser le niveau sémantique comme décidante, décidant de la correction grammaticale. Je néglige des exemples très limités et élémentaires comme ceux de la Passion, par exemple, de Saint Jean, Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach, relevé par Michel Lamberti, où un mouvement mélodique descendant compagne de la descente de Jésus et de ses apôtres vers la rivière et quand il monte vers le monde des Oliviers, c'est l'inverse et d'autres symbolismes de ce type-là. En effet, l'auditeur n'a pas besoin de comprendre ses correspondances pour apprécier la musique. D'ailleurs, ce symbolisme n'est pas héréditaire. Oui, par exemple, on dit que c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs. Ce qui est aigu va vers le haut et ce qui va vers le grave, descend, va vers le bas. Or, si vous demandez à un enfant de 7 ans, c'est ce que j'ai fait avec ma fille il y a bien longtemps, pour dire est-ce que tu peux chanter ça et puis ensuite tu peux me chanter quelque chose de plus aigu, non, pas de plus aigu, de plus haut. Elle chantait quelque chose de grave, plus grave. Et je dis maintenant chante-moi quelque chose de plus bas. Elle me chantait quelque chose de plus aigu. Pourquoi ? Parce que les petits êtres comme les oiseaux, les souris, je ne sais pas si elle en avait beaucoup aussi, elle avait des petits mammifères, eh bien, font des petits sons aigus. Tandis que les personnes âgées, ou les adultes, c'est-à-dire pour elles, font des gros sons. n'est-à-dire qu'ils ne savent pas ? Alors, c'est très relatif et ce qui serait intéressant c'est de voir pourquoi il y a eu déjà à partir des alexandrins, au moins, cette correspondance de l'aigu avec le haut et du grave avec le bas. Par contre, le premier critère et le deuxième peuvent permettre d'en décider mais en grand seulement. À l'école, bien sûr, on se fait taper sur les doigts si un enchaînement d'accords n'est pas conforme ou si une polyphonie à quatre voix n'est pas correcte. Ça se passe encore dans les conservatoires. On dit, il y a des fautes d'harmonie, il y a des fautes de contrepoints, il y a parfois des fautes d'orchestration, enfin, tout ça. Il y a des conventions. mais si les créateurs tels que Bach, Haydn, Beethoven ne les bousculaient pas, la musique cesseraient d'exister. Vous pensez bien. On voit là une différence fondamentale entre les règles grammaticales d'une langue et les règles d'une musique dans une époque donnée. L'infraction à une règle musicale est une vertu esthétique dans certaines conditions naturellement qui modifie la grammaire musicale du moment. Ceci serait impossible ou presque dans un langage. L'écart entre cette mobilité de transformation qu'à la musique dans sa grammaticalité avec celle de la langue établit une différence fondamentale entre ces deux expressions sonores. Cette mobilité devient illimitée pratiquement avec les révolutions successives de la musique, surtout à partir du XXe siècle occidental. Prenons le système sériel à ses débuts qui abroge les enchaînements tonneaux et qui établit une structure minimale au niveau des structures profondes au sens de Chomsky puisque ce qui compte n'est que le déploiement des douze sons et la négation quasi maladive des redoublements des notes avant la fin du déroulement de la série ainsi que la déclaration hors la loi de toute répétition ou symétrie et ceci à l'aide de la variation. Cette grammaire et syntaxe est à la fois simplifiée et différente de la tonale c'est évident. Les trois critères de grammaticalité sont déchus c'est-à-dire que si on les suivait on aboutirait à l'impossibilité de la musique sérielle tout court à ses origines parce que on n'avait pas l'habitude la fréquence n'existait pas la sémantique n'était absolument pas du tout dans le coup et l'équivalent enfin le critère sociologique c'est-à-dire que tout le monde comprenait cette musique-là n'existait pas. Et cette première phase qui était sa première phase révolutionnaire a été sa proposition qui a duré elle a duré pendant environ trente ans où ils étaient seuls pratiquement les trois de Vienne. Ensuite il y a une deuxième phase qui correspondait à son établissement par une minorité néo-sérielle d'après-guerre ou les épigones et qui cette minorité a tenté d'imposer universellement. Ça c'est un phénomène intéressant. Pour ce faire il devait ériger en dogme grammatical les quelques règles de composition sérielle afin de pouvoir la démarquer de la musique tonale. seulement voilà la troisième phase c'est-à-dire après cet essai de tyrannie d'impérialisme si vous voulez de la musique sérielle la troisième phase a vu la régression de cette musique en tant que tentative universelle tant encore il ne s'agit pas de ça il s'agit de système de composition elle a régressé il n'y a pas de doute mais les oeuvres de Schoenberg de Webern et de Berg sinon pas toutes au moins une grande partie restent absolument du point de vue musique fondamentale et cette tentative donc vu la régression de cette musique en tant que tentative universelle et je crois qu'elle a marqué la frontière de tout effort de grammaticaliser la musique je m'explique historiquement l'échec de la musique sérielle de créer une sorte de corps universel de règles de composition représente l'échec de l'illusion d'ériger tout système syntaxique musical en système universel ça je crois que moi je crois fermement à cette conclusion que j'ai trouvé sans le vouloir en pensant à ces choses là et c'est vrai en revanche le retour en arrière à une sorte de grammaire universelle représenté avec beaucoup de suffisance par le système tonal il y a encore des personnalités qui pensent ça est impossible malgré des rétrons fatigués ici ou là il y a des compositeurs qui font de la musique tonale et qui la présentent comme une musique nouvelle mais elle est tonale c'est à dire ces règles tout appartient à un passé alors pour ce qui est de ceux qui espèrent pensent encore que il peut exister une grammaire universelle musicale à partir du système tonal je cite Indemith qui avait fait toute une étude dans les années 30 pour essayer d'expliquer même la musique de Schoenberg qui était atonal par le système tonal ce qui est vraiment conduit à des impossibilités et plus récemment encore la tentative de Léonard Bernstein qui a écrit tout un livre en sargant de la linguistique de Chomsky pour ériger de nouveau le système tonal en maître absolu en tyrannie absolue en niant naturellement tout ce qui s'est fait depuis je ne sais pas moi depuis 20 ou 30 ans alors est-ce qu'on va pouvoir dire que la musique n'a point besoin de système que par conséquent n'importe quoi peut être joué ou conçu il me semble que oui et que c'est ce qui constitue le grand pas de la musique depuis des millénaires c'est ça la grande frontière qui a été qui a été marquée par l'échec de la musique sérielle mais attention le n'importe quoi est relatif en fait le n'importe quoi doit être pris dans le sens de la grande liberté de fabriquer des musiques de toutes sortes mais originales pas redondantes fabriquer veut dire construire à partir de règles et de matériaux que l'on se forge sur le tas ou durant toute une vie ça veut dire donc des systèmes des sortes de grammaires locales qui donnerait son sens à une pièce sa raison d'être sa justification une oeuvre musicale serait par conséquent un conglomérat de règles plus ou moins emboîtées hiérarchisées appartenant à la limite à une oeuvre et à une seule chaque oeuvre devrait donc être un objet unique au monde car c'est ainsi que l'exercice de la liberté absolue est réalisé ça c'est en théorie bien sûr c'est une limite j'ai dit de plus la correction de cette oeuvre la correction grammaticale de cette oeuvre ou sa valeur ne découlerait d'aucun des critères précédents car encore à la limite et dans tous les arts le locuteur l'artiste est le seul juge envers et contre toute opinion statistique sociale envers et contre toute sémantique car la musique n'est pas à usage pour quelque chose d'externe à elle-même comme c'est le cas par exemple de la langue une oeuvre musicale comme toute oeuvre d'art ne doit exister qu'à partir de ses propres forces qu'à partir de ses structures internes aussi bien au niveau des matériaux qu'au niveau des complexités enchevêtrées des relations entre les éléments constitutifs et entre les relations elles-mêmes c'est donc un tout fermé indépendant du temps de l'espace de l'histoire comme un bas-relief égyptien s'il est découvert il est susceptible de vous dire plein de choses rattachées à ses formes même hors de son contexte historique qui pouvait même être nuisible qui pourrait même être nuisible parfois mais lui le bas-relief est immobile indépendant de nous jusqu'à la fin des temps ensuite je suis passé à des à des comparaisons plus terre-à-terre entre des structures syntagmatiques et transformationnelles du langage d'une part et celle de la musique pour essayer de trouver des correspondances et voir si on pouvait traduire les traduire dans un sens ou dans l'autre ici je vais encore utiliser le tableau noir je ne s'enlève pas alors je prends les excusez-moi je ne peux écrire que dans cette région alors je vais prendre l'exemple de règles syntagmatiques je commence par sigma c'est la phrase oh pardon ici la phrase la phrase musicale on n'a pas d'autre terme en musique on peut appeler phrase musicale phrase musicale comme une première approximation pourrait être une suite de notes par exemple suite de notes c'est dans ce sens là alors la phrase ici qu'est-ce que j'appelle phrase phrase veut dire un syntagme nominal concaténé avec plus à un syntagme verbal sv alors là commencent les difficultés le syntagme nominal sn n en musique peut être une sorte de nuage de son mais le syntagme verbal est impossible à prouver en musique il n'y a pas d'équivalent d'un symbole qui décrive un acte une action quelconque on peut un syntagme nominal à deux formes singuliers et pluriels ici on peut bien sûr trouver une correspondance et dire que c'est une monophonie monody monody ou polyphonie ensuite par exemple alors l'article le n'a pas de correspondance en musique ici j'ai oublié de mettre le syntagme verbal n'a pas de correspondance en musique je prends le cas d'un nom de nom un nom par exemple qui peut être homme ballon etc un verbe V peut être frapper jouer etc alors si je veux ici dans le cas d'une phrase comme celle-ci un syntagme nominal concaténé avec un syntagme verbal je peux avoir à la place par exemple dans le cas de nominal avoir une collection de motifs par exemple le thème de la cinquième de Beethoven je peux avoir un autre motif qui correspondrait par exemple à ballon la marseillaise un autre motif qui correspondrait à table qui serait par exemple le l'hymne américain pom 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 sol bidot par exemple descendant à ce moment-là cette phrase ici ne prendrait de sens que si je mettais ces noms c'est-à-dire ça et ça à entre avec un verbe mais ce verbe n'existe pas ça veut dire quoi je peux imaginer un verbe ici me remplacer c'est un syntagme verbal en disant que dans ce cas-là je supprime la polyphonie qui est ici et je mets le synchrone je veux dire synchrone mais c'est en réalité alors j'aurais par exemple la marseillais joué avec Beethoven éventuellement si je dois avoir merci deux syntagmes nominaux séparés par un syntagme verbal on voit bien que la correspondance est vraiment très faible et très tirée par les cheveux donc au premier degré il n'y a absolument pas d'équivalence d'équivalent l'équivalent d'action ce qu'on dit dans le langage n'existe pas en musique et à d'autres degrés il est arbitraire on va voir tout à l'heure un exemple alors j'ai pris aussi le cas du passif le cas du passif qui est vraiment très important puisque ça a donné lieu à des expériences sur le développement du passif chez l'enfant et on s'est rendu compte que c'est seulement à partir de un certain âge que l'enfant possède les outils nécessaires pour passer de l'actif au passif là l'impossibilité devient encore plus flagrante qu'est-ce qu'il reste il reste par exemple Jean admire par exemple Jean Jean admire la sincérité voilà une phrase alors je peux prendre à la place de Jean un motif un motif musical et à la place de la sincérité je peux prendre un deuxième motif puisque ce sont deux syntagmes nominaux et à la place de admire du verbe je peux prendre un son ou un complexe sonore qui ferait pivot par exemple je peux prendre un coup de cymbale alors j'ai un joli motif au célestat j'ai un coup de cymbale et un deuxième motif chanté par exemple comment je vais réaliser le passif le passif se réalise par tout d'abord une permutation des deux syntagmes nominaux et je dirais la sincérité est admirée par Jean ça fait le passif admirer admirer et être admirer c'est le même le même sens le même mot avec certains conditionnements donc ça doit être le coup de cymbale avec une certaine variété par exemple puisque c'est le pivot c'est uniquement comme ça en pensant à la permutation des syntagmes nominaux que je peux imiter jusqu'à un certain point traduire d'une manière première le passif mais naturellement ça n'a pas la signification du passif en musique car si on ne donne pas une signification d'agression orientée au coup de cymbale il n'y a rien qui se passe entre les deux motifs il y a un motif il y a un coup de cymbale il y a un deuxième motif dans les deux cas je permute les deux motifs avec le coup de cymbale au milieu légèrement peut-être varié et bien je n'ai pas autre chose que ce que j'avais au début sauf le rétrograde en quelque sorte et c'est tout et même dans le vocabulaire de Messia c'est un rythme non rétrogradable et ça c'est notre histoire pourquoi quelque chose qui est rétrograde et non rétrogradable et on se rend compte que tout à coup en musique ceci c'est-à-dire l'inversion n'est qu'un cas particulier d'une combinatoire aussi large que celle de la physique ou de la macrophysique alors là je voulais vous montrer d'autres cas avec le la négation la négation est une opération de transformation parce que je suis passé tout à l'heure de l'analyse structurelle c'est-à-dire de l'analyse syntaxique structure syntagmatique à l'analyse transformationnelle alors la négation ne peut absolument pas être exprimée dans le schème d'une langue quelconque du langage je ne puis exprimer par exemple Jean est malade Jean n'est pas malade là j'ai un nom en syntagme nominal et un adjectif et au milieu il y a un verbe le verbe je ne mets pas encore est malade est dit quelque chose c'est-à-dire existe on peut dire que c'est autant présent ça peut éventuellement ça veut dire par exemple jouer quelque chose mais malade ça n'a pas de signification en musique bon mais en dehors de ça la négation n'est pas malade n'est pas quelque chose en musique ça n'existe pas alors comment exprimer la négation on peut la dire autrement on peut la dire d'une façon qui n'est pas explicite mais qui est une inférence mentale par exemple je prends une sélection de notes sur le clavier du piano blanche ou noire peu importe je joue quelque chose avec ces notes avec toutes ces notes sa négation pourrait être à la rigueur de jouer le complément c'est à dire les notes toutes les autres notes que je n'avais pas sélectées ce qui veut dire que là la négation se confond tout à coup avec le complément des ensembles alors ces exemples montrent combien à la base la correspondance d'une langue et d'une musique est pleine de trous d'une part et excessivement faible de l'autre l'un des critères de correction grammaticale proposé par Chomsky est que toute grammaire devra satisfaire à certaines conditions externes d'adéquation par exemple les phrases engendrées devront être acceptables pour un locuteur indigène ce critère ce critère ne peut être pris en musique que très affaibli sinon il serait incompatible avec le critère suprême celui de l'esthétique qui domine toute tradition grammaire syntaxe et toute novation les modulations par exemple autant éloignées de Beethoven était grammaticalement fausse pour son époque de même le flottement tonal de Wagner dans Tristan et Iseu en musique comme en art un discours une oeuvre engendre ses relations et ses structures propres et les impose à l'écouteur seulement si elles sont convaincantes alors on comprend entre guillemets l'oeuvre on est pris par elle et en soi c'est à dire que syntagmatiquement elle s'est fondée à l'écoute et seulement à l'écoute sans entraînement préalable ou alors peut-être après plusieurs écoutes par accoutumance examinons encore d'autres incapacités qu'à la musique de s'adapter au schéma d'un langage par exemple les connectifs logiques dans le langage il y a le et qui correspond à la conjonction ou à l'intersection en langage assembliste en musique ça n'existe pas le et ou la disjonction le ou disjonctif non la disjonction le et ou qui est représenté par l'union en musique non plus ça n'existe pas ces opérations c'est à dire de base logique n'existent pas la négation le non non plus n'existe pas d'une manière explicite l'implication si alors non plus l'appartenance non plus vraiment la musique n'a pas de symbole comme le langage pour exprimer ces opérations logiques elle est comme comme si elle était sourde et aveugle et surtout muette dans ses correspondances pourtant elles existent mais seulement seulement au niveau du jugement elles ne sont pas explicitées par un quelconque symbole musical naturellement un compositeur peut dire voilà ce son va correspondre à ou cet autre son ou cette autre structure peut correspondre à non et donner comme ça un lexique de correspondance entre les connectifs grammaticaux ou mathématiques et certains sons ou structures sonores alors là il ne fait qu'établir un autre type de langue mais ce n'est pas de la musique naturellement j'exclus j'exclus naturellement les langages sonores qui sont par exemple les tam-tam ou d'autres langues de ce type qui existent dans d'autres civilisations ce sont des cas particuliers alors je vais donner un autre exemple clair je pense pour de ce type qui sont faites d'une manière presque naturelle en réalité c'était une révolution de passer de Do majeur à Sol majeur c'est-à-dire à une quinte au-dessus pourquoi ? à quoi ça tient ? pourquoi on pensait que ça c'était bien ensuite les autres modulations à des tons plus éloignés étaient beaucoup plus difficiles à établir et ce n'est qu'à la fin avec Beethoven surtout qu'on a un bond en avant sur ce plan c'est-à-dire des modulations à des tons très éloignés pourquoi ? et bien il met à vie que c'est à cause justement du cardinal de l'intersection de la gamme Do avec la gamme en Sol majeur c'est-à-dire comptons les notes qu'il y a en Do majeur il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do comptons les notes qu'il y a en Sol majeur il y a Do, Ré, Mi, Fa, Diès, Sol, La, Si, Do Sol, Non, Sol, Si vous voulez, oui Do, Ré, Mi, Fa, Diès, Sol, La, Si, Do les différences toutes les notes sont pareilles sauf le Fa et le Fa dièse donc le cardinal de cette intersection est le plus large possible en respectant bien sûr l'échelle majeure la musique peut réaliser ses constructions logiques en se rapprochant des concepts mathématiques c'est clair donc l'intersection est faite de cette façon j'ai parlé de la négation qui pourrait être faite par complémentation et par exemple vous pouvez introduire dans ce cas toute une structure basée sur des opérations logiques vous prenez des classes qu'est-ce que ça veut dire prendre une classe on ne peut pas dire comme dans le langage je prends d'une manière, c'est-à-dire exprimer une classe d'une manière compréhensive c'est-à-dire en décrivant ses propriétés ce que je peux faire en musique c'est d'exprimer une classe c'est-à-dire un ensemble d'événements par énumération directe c'est-à-dire par la méthode extensive alors supposons que je prenne trois classes de notes de nouveau du piano c'est un cas c'est un exemple simple que je choisis selon certains critères qui ne me regardent pas pour l'instant pour exprimer une classe c'est-à-dire pour énoncer quelque chose il faut que je joue autrement ce n'est pas de la musique je répète il faut que je joue alors je joue les notes d'une classe ensuite de la deuxième classe en marquant bien la séparation par des silences ou par autre chose les deux classes et ensuite la troisième classe à partir de ce moment-là je peux prendre l'intersection comme j'ai fait tout à l'heure c'est-à-dire je prends les notes communes à deux classes ou à trois classes je prends la réunion qui serait les notes de l'une et de l'autre et pour ce qui est de la négation il faudrait naturellement que j'expose la classe de référence c'est-à-dire toutes les notes du piano pour que à l'écoute je puisse comprendre en supposant que j'ai une bonne mémoire et une acuité sonore et d'intelligence suffisante que je puisse comprendre que c'est le complément de l'une de ces classes ici j'aimerais faire une autre distinction importante à mon avis qui regarde la musique mais qui pourrait aussi être importante pour la linguistique et que je n'ai vue nulle part c'est la distinction la dissociation des structures hors temps de celles qui sont dans le temps je m'explique lorsque je choisis une une classe de son du piano je n'ai pas donné l'ordre je dis je vais prendre le dos ici ce ré dièse là ensuite ce sol plus loin et ainsi de suite je dis classe je ne dis pas mélodie or c'est une sélection c'est comme si je mettais ces notes dans un sac et que à partir de ce sac je pourrais éventuellement les mettre dans un certain ordre temporel mais tant qu'ils sont dans le sac c'est à dire tant que le choix est fait sans ordonnance temporelle c'est une opération de sélection hors temps c'est une opération hors temps pour que vous allez me dire oui mais le temps alors il est important naturellement qu'il est important je ne peux pas ne pas utiliser le temps mais comme sélection comme choix je suis en dehors du temps pour manifester cette sélection j'ai besoin du temps mais le temps alors devient comme une sorte de tableau noir sur lequel j'écris mes notes tout simplement par exemple les gammes la gamme majeure la gamme des touches blanches qui n'est pas majeure d'ailleurs la gamme des touches blanches l'échelle des touches blanches il faut faire une distinction radicale entre ce qui est échelle parce qu'il y a une énorme confusion chez les musiciens ce qui est gamme ce qui est mode prenons l'échelle c'est à dire la totalité des touches blanches du piano et bien cette totalité est là à notre disposition pour pouvoir jouer des mélodies des accords etc mais l'échelle même les touches sont là indépendamment de ce qu'on va en faire les mélodies la tonalité la modalité dépendent de la fréquence de chacune de ces notes de la hiérarchie dans le temps c'est à dire dans l'ordonnance de ces éléments des motifs que tel ou tel mode ecclésiastique ou pas peut avoir mais il est important de distinguer entre ce qui est hors temps et ce qui est temporel alors du point de vue structure plus général Chomsky avait démontré il y a bien longtemps que les chaînes marcoviennes ne pouvaient pas représenter on ne pouvait pas construire à partir de chaînes marcoviennes une langage suffisante un langage suffisant or en musique il est possible de bâtir tout un système abstrait à partir de chaînes marcoviennes et même de faire de la musique à partir de chaînes marcoviennes de nouveau une différence à un niveau tout à fait différent de celui dont j'ai parlé tout à l'heure sur le plan des structures plus globales et non seulement ça mais la musique peut aussi faire ce qu'on appelle de la musique stochastique c'est à dire de la musique à base de probabilité où la syntaxe est réduite à un conglomérat une structure si vous voulez de fonction de probabilité mise ensemble de manière à obtenir comme une boîte noire qui grâce au paramètre d'entrée pourrait à l'autre bout vous donner une musique stochastique la structure vous pouvez dire qu'elle est minimale du point de vue déterministe causal parce qu'il n'y a pas de répétition en théorie mais on peut dire aussi qu'elle est peut-être minimale de ce point de vue là mais elle est très riche par rapport aux événements possibles qui sont cette richesse naturellement étant introduite par les possibilités bien plus grandes d'un système fini déterminé finalement on s'aperçoit qu'on peut affilier ces structures locales à des lois générales que la langue possède aussi parfois mais pas toutes une autre différence fondamentale entre langage et musique est la polyphonie c'est à dire la multiplicité synchrone de plusieurs suites linéaires de pensée contrairement au langage qui n'admet qu'une seule ligne de plus en musique cette multiplicité n'a pas besoin d'être bien claire et bien articulée non ambigu comme les mots et les phrases d'une langue c'est un critère important ça en langue en musique le passage d'une multiplicité de lignes distinctes à une confusion fait partie de son pouvoir transformationnel aussi bien abstrait que esthétique par exemple des lignes danses dans une région ne forment pas un accord mais un timbre vous voyez là on passe qualitativement d'un état à un autre et la progression continue des lignes c'est à dire si on ajoute progressivement des lignes par une croissance de leur densité est un mouvement presque physique immédiatement appréhendé par l'auditeur comme faisant partie des possibles compris dans les antécédents de l'oeuvre ou tout simplement faisant appel à des formes qui existent un peu partout dans l'univers il ne faut pas être sorcier pour comprendre qu'une chose devient plus dense et que cette chose là devient plus dense d'une façon continue et ceci peut être rendu directement par la musique il n'y a pas d'équivalent dans le domaine du langage de telle transformation c'est à dire en activant on fait ça en activant un corpus formel d'objets et de transformations bien plus vastes que ce que les systèmes antérieurs musicaux ou linguistiques pouvaient comprendre dans leur structure le système tonal n'avait pas ces possibilités ce sont des possibilités qui ont été dévoilées relativement récemment dans le domaine de la musique et qui sont aussi bien qui sont aujourd'hui dans le domaine public ceci nous amène au problème des universaux y a-t-il des universaux en musique à mon avis oui il y a des universaux de plusieurs types il y a un universel par exemple un universel comme la faiblesse de l'octave en tant qu'intervalle spécifié vous savez que presque dans toutes les cultures musicales l'octave est un intervalle presque semblable identique à l'unisson pour des raisons qui peuvent être physiques mais c'est peut-être vous allez voir on se trompe peut-être deuxième universat c'est la carte juste la carte juste est un intervalle remarquablement stable dans pratiquement toutes les civilisations sur terre la musique non par exemple utilise la carte juste et même la carte juxtaposée deux cartes c'est-à-dire avec le deux sons deux extrêmes des deux cartes conjointes pas conjointes sur le même la même la même note sans former c'est-à-dire de quinte mais la quinte aussi en deuxième position est aussi importante c'est comme si la carte juste est comme un intervalle le plus fort qui soit et le plus écartelé dans le domaine je ne parle pas de ceux qui dépassent d'octave parce qu'alors là il y a entre d'autres formes de pensée en jeu troisième point la structure d'ordre qui permet de faire des échelles dans les ensembles des valeurs de quelques caractéristiques du son telles que la hauteur les instants les intensités les densités les degrés de désordre les rugosités etc on peut construire des échelles grâce à la propriété de la structure d'ordre que possèdent ces ensembles de valeurs de ces caractéristiques comme j'ai dit les hauteurs les instants le temps les intensités les densités les degrés mais pas les couleurs et les timbres comment on peut distinguer les deux par exemple si je veux aller d'un timbre clarinette à un bruit et bien je peux franchir faire plusieurs chemins possibles pour aller de la clarinette au bruit je n'ai pas un chemin unique je peux traverser par exemple en passant par des cloches par des voies humaines pour arriver à un bruit quelconque tandis que si je veux aller d'une hauteur à grave à une autre hauteur aiguë je franchis mentalement pas toujours bien sûr réellement mais je franchis mentalement uniquement un seul chemin celui de toutes les notes qui sont entre l'extrême grave les graves et l'aiguë la même chose pour les intensités il n'y a pas d'autre chemin il n'y a qu'un seul chemin et ça c'est ce chemin là est est issu de cette de cette structure d'ordre et cette structure d'ordre semble être partout la même demandez à n'importe qui sur la terre de vous distinguer entre trois hauteurs et de mettre si les trois hauteurs sont distinctes de mettre une de ces trois entre les deux autres partout cela est possible et c'est grâce à cette structure d'ailleurs qu'on peut mettre en correspondance bi-univoque les valeurs de ces caractéristiques de son avec les nombres réels et par conséquent avec les points d'une droite c'est comme ça qu'on peut expliquer pourquoi on peut utiliser les machines à calculer le dessin continu pour manifester pour construire des musiques malheureusement je ne peux rien vous montrer parce que on n'a pas de projecteur je ne crois pas en revanche et ça c'est une négation de ma part que l'analyse harmonique telle qu'elle est exprimée par la résonance naturelle des cornes et des tuyaux soit un universel l'oreille est plus riche et la preuve la plus élémentaire c'est que nous fonctionnons au tempérament égal et que si la synthèse harmonique de Fourier est très puissante dans les régimes permanents en revanche dans les transitoires du son qui en fait constitue la musique la plus grande partie de la musique les 99% de la musique elle est trop rigide comme l'ont démontré les recherches en synthèse du son par ordinateur l'erreur de prendre comme universelle l'analyse harmonique Pythago-Fourriériste parce que ça vient de là-bas a conduit Indemith comme je disais à analyser la musique tonale et sérielle de Schoenberg par les lois tonales et à mon avis c'est une bien sûr c'est une erreur je ne dis pas ridicule parce que je ne veux pas caractériser mais c'est une erreur parce qu'on ne s'en sort pas et on ne peut pas expliquer ce qui se passe dans le monde non tonal c'est évident et le monde non tonal est très important surtout depuis les dernières générations alors il existe un autre universel à mon avis qui déborde la musique mais qui est la pierre de touche de la musique c'est la répétition la duplication telle qu'elle la copie et ce principe en musique va de la notion de hauteur fréquence issu de la répétition stricte et fidèle d'une forme d'onde par exemple d'une sinusoïde une sinusoïde vous savez ce que c'est c'est ça n'est-ce pas c'est ce que les musiciens appellent un son pur qui va donc de cette notion de hauteur fréquence donc qui est vraiment à la base de la musique à des structures complexes comme celle de la fugue où l'imitation canonique c'est-à-dire la reproduction plus ou moins fidèle du sujet et du contre-sujet en est le moteur structural puis à des structures stochastiques probabilistes c'est-à-dire baignant dans les probabilités où les copies sont hautement infidèles si vous répétez un rythme chaque intervalle de temps est comme une ce qui est à répétition stricte comme une copie d'un modèle d'un archétype mais si vous faites une succession quelconque comme celle que je viens de faire bien sûr on a des intervalles de temps dans ce sens-là on a une répétition d'une entité d'intervalles de temps mais chaque intervalle n'est jamais égal presque jamais égal à un archétype c'est là où la copie devient infidèle et c'est là où on retrouve les probabilités qu'on le veuille ou pas et comme un phénomène comme un exemple sonore naturel de ce que je viens de vous faire on peut je pense encore le trouver au palais de la découverte lorsqu'on approche avec un tube Gégère et qu'on écoute les coups des électrons sur le tube Gégère on a ce rythme probabiliste pur alors les analyses fort intéressantes quoique fragmentaires faites par François Bernard Marche de la fête sur l'Incoronatione d'Hippopéa de Monteverdi et d'Intégrale de Varese montrent bien ce rôle qui semble que semble s'être approprié la linguistique sous des vocables assez variables et flous d'ailleurs c'est-à-dire le principe de la répétition pourtant c'est un universel qui est à la base peut-être de toute l'activité cérébrale la base à la base du jugement de la matière vivante ou morte ou inerte de ce qui est semblable de ce qui diffère avec l'introduction de la notion de distance parce que pour se rendre compte d'une chose qu'elle est semblable à une autre naturellement ou de peu de similitude d'écartement de plus en plus fort le jugement dans la comparaison introduit des degrés c'est-à-dire des distances et l'introduction de cette distance est comme si on faisait une application de la structure d'ordre sur cette relation d'équivalence la relation d'équivalence étant la similitude comme dirait j'imagine les mathématiciens alors l'imagerie de cette relation de similitude de symétrie d'égalité de reproduction de copie comme d'ailleurs les synonymes l'indiquent baigne tout notre univers organique terrestre astrophysique physique biologique génétique cette imagerie d'ailleurs s'exprimant dans le temporel par exemple dans le rythme s'exprime dans le rythme dans le temporel mais aussi dans le hortan par exemple dans l'architecture dans la peinture dans les concepts dans les structures aussi bien musicales qu'ailleurs de toute façon la libération de la musique des contraintes du passé la place dans un domaine de richesse de moyens jamais vus jusqu'ici de moyens au niveau terminal de sons jusqu'aux des sons jusqu'aux structures de toute nature sur plusieurs niveaux simultanément et pour terminer il me semble impossible de pouvoir amener la musique à un noyau de relations entre des équivalents sonores des syntagmes à partir desquels toutes les autres relations plus complexes seraient dérivées aux moyens de transformations qui peuvent être répétées ça c'est presque textuellement un texte de Chomsky le domaine de la musique semble être plus vaste dans le domaine des transformations quoique ne recouvrant pas toutes les transformations du langage or ces transformations elles les puisent dans la physique la mathématique et la logique essentiellement domaine profondément universel quoique sans doute pas complètement inné là ça s'ouvre sur un autre éventail l'inéisme ou pas ou le structuralisme mais je crois que je vais terminer ici parce qu'il s'est fait très tard merci merci applaudissements pour soutenir il y Merci.